Bonjour, on est vendredi, on est vendredi le 6 juillet 2012 et on est dans une chambre d'hôtel, on est même dans une salle de bain d'hôtel. Alors pourquoi ? Eh bien ça a un rapport avec le projet mystère, le projet mystère dont je ne peux encore rien dire, si je peux donner une indication que ça se passe à Bruxelles. Et quand est-ce qu'on pourra parler du projet mystère ? Eh bien à minuit, à minuit lundi, voilà, ou à 0h mardi. Alors soyez là, mardi à 0h. Non, moi je ne serai pas là. Mais on en fera le sujet de la prochaine vidéo. Ce sera quoi ? Ce sera le 13 juillet, une veille de 14 juillet, et je parlerai du projet mystère à moins que ça n'ait pas marché. Mais enfin voilà, bon, c'est prévu pour vendredi prochain. Alors de quoi parle-t-on cette fois-ci ? Eh bien cette fois-ci on va parler d'un projet de com qui a mal tourné. Et ça se passe en Angleterre, et j'ai déjà consacré plusieurs billets. J'avais même consacré deux billets en 2008, à l'époque où la chose s'était passée. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien il s'agit essentiellement de M. Bob Diamond, qui était le PDG de la banque Barclays. La banque Barclays est une grande banque britannique, et qui a connu aussi son heure de gloire en 2008, en septembre 2008, en étant le repreneur éventuel de Lehman Brothers. Et effectivement, bon, ça s'est passé quand même, la compagnie Barclays a repris une grande partie de Lehman Brothers. Mais le scandale qui s'était passé, dont on avait parlé, c'était le Wall Street Journal, essentiellement qui parlait ça, c'était en avril 2008, et j'avais commenté l'information qui sortait à ce moment-là, c'était le fait que le LIBOR, le LIBOR qui est un taux d'intérêt pour les prêts interbancaires, bon, il y a un certain nombre de prêts à la consommation qui sont ensuite indexés là-dessus, mais, enfin, essentiellement, au départ, c'est un prêt interbancaire. Et ça fonctionne de la manière suivante, on demande à 16 banques, on demande à 16 banques de préciser quels sont les taux qui sont exigés d'elles pour les prêts dans le cadre interbancaire. Voilà. Alors, ça repose sur l'honnêteté. Il faut que ces banques disent honnêtement quel est le taux que les autres exigent d'elles. Alors, ceux qui ont mis le système en place, la British Bankers Association, ne faisait pas une confiance absolue aux gens qui devaient communiquer cette information. Ce qu'on faisait essentiellement, c'est qu'on demandait l'opinion de 16 banques et on tenait compte de l'opinion de 8. Voilà. Celle qui était au mieux. Celle qui donnait les prix, les mentions de taux les plus élevés, les 4 plus élevés, on les ignorait. Et celle qui donnait les 4 moins élevés, on les ignorait également. Et comme je le faisais remarquer en 2008 quand j'ai commenté cette information, eh bien, le système peut fonctionner à condition que 50% de ces gens soient honnêtes. S'il y a 51% d'entre eux qui mentent, ça ne marche plus. Alors, comme il est de l'intérêt des banques de dire qu'on leur fait confiance, est-ce qu'on pouvait vraiment faire confiance à ce système qui demande à la moitié des gens d'être honnête ? Ce qui s'est passé, ce qui est apparu en 2008, particulièrement au mois d'avril, c'est que plus personne n'était honnête, plus personne ne voulait dire exactement les taux qu'on exigeait d'eux. Et ils avaient raison. Ils avaient raison parce que s'ils avaient été honnêtes, tout le système serait effondré. Pourquoi ? Parce qu'ils auraient dû révéler qu'ils ne se faisaient plus confiance entre eux, qu'ils auraient pu faire parce que ça existe, parce qu'il y a des choses qu'on appelle des Credit Default Swap, des CDS, qui auraient permis à ceux qui apparaissent en difficulté d'être l'objet de paris fait par les autres. Alors, ne foncez pas les sourcils en vous demandant comment est-ce que ça est possible. C'est possible, c'est possible. Ça se fait en ce moment, ça s'est fait entre la Grèce en 2010 et en 2011. Ça se fait en ce moment en Espagne et en Italie. Et on vous dira, les volumes sont très faibles. Et vous répondrez, les volumes, ça n'a aucune importance. Ce n'est pas ça qui compte, c'est le montant de la prime. Alors, vous avez retenu, j'ai expliqué pourquoi à de nombreux endroits. Le volume, ça n'a aucune importance. C'est le montant de la prime. Voilà, alors, les spéculateurs peuvent faire tomber ceux qui apparaissent en difficulté. C'est la finance, comment c'était quoi, le truc sur Dallas, cruel et je ne sais quoi. Enfin, voilà, la finance, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi une affaire qui date de 4 ans revient à la une de l'actualité ? Parce qu'il faut quand même donner des amendes à ceux qui se sont mal conduits. Et la compagnie Barclays, qui s'était moins mal conduite que les autres, s'est dite, on va mettre cette affaire derrière soi. On va liquider ça, on va payer l'amende. Et puis, ce sera une affaire, une page tournée. Et il y a sûrement quelqu'un qui a dû dire à M. Bob Diamond, oui, mais enfin, bon, si on nous dit quand même qu'on est quand même les premiers, les grands coupables, parce qu'on doit quand même payer plusieurs centaines de millions de livres, ce qui fait aussi plusieurs centaines de millions d'euros, qu'est-ce qu'on dit ? Il dira, ne vous inquiétez pas, on a une botte secrète. Si on nous dit ça, eh bien, nous, on a des e-mails venant de la Banque d'Angleterre, nous disant que c'est ça qu'il fallait faire. Et non seulement ces e-mails diront que c'est ce que la Banque d'Angleterre nous disait de faire, mais dans ces e-mails, vous verrez que les gens qui nous appelaient de la Banque d'Angleterre, et en particulier M. Paul Tucker, qui ne voudra rien dire parce qu'il est pressenti comme étant le prochain gouverneur de la Banque d'Angleterre, que lui nous affirmait que, de toute manière, ce n'était pas une idée à lui, que c'étaient les politiques, que c'étaient les gens du gouvernement qui l'appelaient pour lui dire qu'il fallait absolument que nous soyons, que nous baissions les estimations des taux qui nous étaient donnés parce que nous étions parmi les plus hauts, parce que nous étions parmi les plus honnêtes, qui trichions moins sur les chiffres effectifs. Alors, les gens du se tourner, ils sont comme un conseil d'administration, comme M. Baudheim, ils disaient, bon, ça serait bien, on va faire comme on va faire comme ça. Ce qu'on n'avait pas prévu, ce qu'on a mis entre parenthèses, c'est l'indignation des peuples. Et même si les peuples s'indignent avec quatre ans de retard, parce que les peuples, bon, on ne leur explique pas tout, aussi on leur explique tout, c'est dans le blog de Paul Jorion et dans des endroits comme ça qu'ils ne disent pas nécessairement, encore qu'ils devraient le faire, bien entendu, et que par conséquent, le problème ne serait pas posé, c'était un problème purement et simplement de comme elle, mais, mais, le peuple. Quand ils voient ça dans les journaux, qui commencent à voir que M. David Diamond, qui est quelqu'un qui a dit « Le temps du remords pour les banquiers est passé », qui est un monsieur qui reçoit encore des dizaines de millions de livres en compensation, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire en rémunération, eh bien, ce monsieur n'a pas particulièrement, comment dire, la sympathie du public. Et quand il dit quelque chose, on fait attention, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, voilà, on a commencé à dire pourquoi est-ce que ce monsieur, pourquoi est-ce que cette compagnie fait comme elle fait ? Lui, il a dû sortir cette botte secrète en disant, ben, c'est les gens de la Banque d'Angleterre, c'est les gens du gouvernement, c'est les gens de la Banque d'Angleterre qui nous ont dit de le faire comme ça, parce que eux nous appelaient, parce que c'est les gens du gouvernement, on leur disait de faire comme ça, pourquoi ? Parce qu'il s'agissait de sauver tout le système. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Bon, j'en ai parlé dans un billet. Quand il est appelé, finalement, devant le gouvernement, monsieur Bob Diamond, il s'est défendu. Bon, il a mis entre parenthèses l'histoire des e-mails. C'était déjà dans la presse, de toute manière, ce n'était pas nécessaire d'insister. On lui a dit, écoutez, trouvez une bonne douzaine de Kerviel, quand même, pour nous expliquer ce qui s'est passé. Alors, il est allé là. Il a dit, ben, il y avait une douzaine de Kerviel, c'est pas de notre faute. Quand j'ai appris ça, j'étais mort d'indignation, moi-même. J'ai manqué m'évanouir. On a dû apporter des selles, etc. De voir qu'il y avait des gens qui trichaient dans ma propre compagnie. Ces brebis galeuses, bien sûr, ont disparu quelque part dans des oubliettes. On ne sait même plus comment ils s'appelaient. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Mais surtout, bon, ça c'est, comment dire, ça c'est du pur théâtre, du pur guignol. Mais il a quand même, ce qu'il a fait surtout, c'est qu'il a menacé, indirectement et très subtilement, les gens qu'il a interrogés. Pourquoi ? Comment est-ce qu'il a fait ? Ben, je l'expliquais, j'ai regardé les trois heures d'audition. Un député travailliste, lui disait, Monsieur Diamond, comment pouvez-vous être à la tête, pardon parce qu'il avait démissionné le jour précédent, comment avez-vous pu être à la tête d'une compagnie qui faisait des choses aussi extraordinaires ? Il lui répondait, mais mon cher Robert, vous savez bien que vous connaissez bien cette affaire. Nous en avons l'occasion autour d'un pot d'en parler deux millions de fois. Alors, je suis un peu étonné que vous me posez la question dans ces termes-là. Passons, Madame Machin, mais ma chère Cécilia, pourquoi quand même cette indignation ? Vous savez bien, on en a parlé à l'époque, etc. Voilà, il l'est mêlée dans l'affaire. Bon, alors, il a bien fait le petit numéro en disant, nous avons bien sûr une douzaine de Kerviel qui expliquent tout ça. Mais il l'a menacé en disant, écoutez, si vous continuez à essayer de me pousser au fond du puits, parce que, bon, je veux bien être un beau qu'émissaire, parce que, bon, j'ai quand même des quelques réserves, mais si vous poussez trop, je vous entraîne tous avec moi, parce qu'il est clair pour tout le monde que nous sommes copains comme cochons. Voilà. Alors, c'est un exercice de comme qui est en train de déraper à cause de l'indignation des peuples. Pourquoi est-ce qu'il y a cette indignation en Angleterre ? Pourquoi est-ce que ce monsieur Diamond, finalement, il y a une époque où on admirait énormément les gens qui faisaient des millions, des dizaines de millions en bonus ? Parce qu'on est en Angleterre et qui sait tout ça, il faut le situer dans le cadre d'une affaire antérieure, dont on parle encore toujours. C'est la manière dont on s'est aperçu récemment que l'empire de presse de monsieur Murdoch était l'organisme qui dirigeait le pays. Bon, ce n'est peut-être pas encore tout à fait terminé, mais enfin, il y a beaucoup de choses qui sont apparues en surface. Je ne reviens pas sur cette histoire-là, sur le fait que c'est apparu, parce qu'on est allé pirater le téléphone mobile d'une jeune femme assassinée, etc. Mais, il y a en Angleterre, malgré le fait que toute l'économie du pays dépend de l'organisation de la city qui règle le monde d'une manière qui n'est pas tout à fait, comment dire, celle que des gens honnêtes feraient, voilà, bon, je n'en dis pas plus, l'œil du public est tourné vers cette classe dirigeante qui arrange ses affaires avec le monde des affaires ou quand il s'agit de déterminer de manière tout à fait la plus neutre et la plus objective si une compagnie de M. Murdoch peut obtenir une licence pour une compagnie de télévision. Ça se passe comme ça que l'adjoint du ministre appelle le chef du lobby de M. Murdoch et lui dit comment est-ce qu'on rédige ça, comment est-ce qu'on fait le dossier. C'est parce que c'est ça le cadre dans lequel les choses apparaissent comme fonctionner en Angleterre qui a une telle sensibilité du public à une vieille affaire de 2008 et que quand on dit, voilà, la banque barclèse doit payer, je ne sais pas combien, 259 millions de livres en amende, alors qu'elle ne l'est née que la première des 16 dans le lot qui va devoir expliquer ce qu'ils ont fait et que ce n'était pas la pire de toutes puisque c'est elle à qui on a dû rappeler qu'elle pouvait baisser les tours, que ça ne gênerait pas du tout et encore, ça arrangerait les affaires. Alors, tout ça n'est pas terminé. Quand je parle de ça, je parle de retard à l'allumage pour l'indignation populaire, mais il vaut mieux qu'elle vienne 4 ans plus tard que pas du tout, voilà. Et même s'il ne comprend pas du tout de quoi il s'agissait véritablement et s'il s'affouit en l'air, tous les plans de com' de tous ces braves gens qui nous expliquent comment fonctionne le système. Voilà. Alors, vous avez compris, je tiens mon iPad à bout de bras, je ne peux pas continuer éternellement de toute manière. Je voulais vous parler de ça uniquement. On arrête là pour aujourd'hui. A la semaine prochaine pour la grande révélation. Voilà. Au revoir. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada